Donc si je vous demande pourquoi vous voulez être citoyens des Etats-Unis, qu'est-ce que vous dites ? En cette année électorale aux Etats-Unis, Frederick Wiseman, le maître du documentaire, livre son nouveau film sur les écrans français depuis mercredi, In Jackson Heights, et le portrait mosaïque d'un quartier du Queens, à une demi-heure de métro de Manhattan, quartier cosmopolite où se côtoient Népalais, Mexicains, Juifs, Bangladais, Trans et Homo, un emblème du fameux melting pot américain, ce modèle du multiculturalisme où toutes les minorités vivent ensemble harmonieusement, mais pour combien de temps ? 667 langages, donc dans ce quartier il y a des Grecs, des Mexicains, des Boliviens, des Coréens, et on se dit, alors que nous en France, nous vivons la campagne électorale américaine, on voit les déclarations racistes de Donald Trump, on sent la colère de la communauté latino, on se dit que ce film tombe à pic, mais vous, quand vous avez décidé de tourner dans ce quartier du Queens, est-ce que vous y avez pensé ? Moi, j'ai tourné le film le printemps et l'été de 2014, avant que la campagne électorale était si chaude, et je crois, moi, au début, j'ai pensé que Trump était une clown, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui lui appuient, mais il faut souvenir que 40% des membres de la Partie républicaine pensent qu'Obama était né en Afrique, et Trump était le chef de cette... c'est lui qui a beaucoup parlé de cette idée, et c'est quelquefois assez difficile de sous-estimer l'intelligence d'une partie du public américain. Comment vous la vivez, cette campagne électorale américaine ? Non, c'est une déclaration extraordinaire, enfin, ce candidat qui sort de nulle part ! Ici, ce n'était pas si sérieux, c'est comique, mais l'idée de construire un mur pour une frontière de 2000 miles... Entre les Etats-Unis et le Mexique ? Entre les Etats-Unis et l'Amérique, c'est extraordinaire ! Le problème trompe tous les programmes des comédiens américains, parce que ce n'est pas possible d'inventer un droit à une imagination magnifique, d'inventer les choses qu'ils parlent dans le quotidien. Mais vous, du coup, ce film, In Jackson Heights, vous le regardez différemment ? Oui, oui, mais le film présente un peu, je crois, j'espère, de la vérité de la vie quotidienne des immigrés, des gens de tous les pays de l'Amérique du Sud et beaucoup de pays d'Asie. Et l'Amérique, c'est une banalité de le dire, mais l'Amérique est un pays d'immigrés. Et dans Jackson Heights, c'était une des quartiers à New York qui a reçu les générations différentes, successives, des immigrés. Et la vie est difficile pour beaucoup d'eux, mais ils ont engagé de devenir américains. Là, in Jackson Heights, c'est le côté solaire, c'est le côté accueillant des Etats-Unis que vous aviez envie de montrer. Oui, mais à vrai dire, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a des séquences très importantes dans le film où les immigrés parlent de la façon qu'ils sont volés par leur employeur, où ils ont des difficultés en trouvant les appartements et les discriminations dans le travail et les façons que les gens peuvent voler l'argent entre les autres. Ce n'est pas tout à fait un film qui donne une impression tout à fait joyeuse de la vie. Et ces questions ne sont particulièrement américaines. C'est plutôt le condition humaine, le fait que les gens ne sont pas toujours gentils envers les autres. Et comme ça, le film n'est ni optimiste ni pessimiste. Ça donne l'impression que les immigrés ont la possibilité d'aller à l'école, trouver leur travail, deviennent américains. Mais quand même, il y a toutes sortes de problèmes. Il me semble quand même, Frédéric Weissmann, que c'est un film, et c'est peut-être votre premier film, en tout cas peut-être que je me trompe, mais c'est mon sentiment, c'est votre premier film sur le rêve américain. Parce que tous ces gens... Évidemment, la route est difficile. Mais d'abord, il y a une route et ils sont portés par un exploit extraordinaire. Oui, peut-être la chose qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une route qui est acceptée, même si la vie est très difficile. Et les gens veulent venir, mais peut-être qu'ils veulent venir pour... Ils ont des fantasmes d'Amérique. Mais dans une de ces réunions dans le film, une des gens qui aide les nouveaux émigrés dans cette grande société, Make the Road New York, il dit qu'il faut que les Américains, les émigrés de l'autre génération, n'oubliez pas que vous faites une contribution en Amérique. Vous n'êtes pas ici simplement pour demander quelque chose, pour prendre quelque chose, mais vous apportez quelque chose. Vous apportez votre langue, votre culture, votre expérience professionnelle. Ce n'est pas une chose qui marche seulement dans une direction. Et ça, c'est très important. Ils ne sont pas que les supplicants. Mais du coup, c'est un film qui rend optimiste. C'est un film qui rend dynamique. Plus ou moins optimiste, OK. Mais je ne veux pas qu'on oublie que ça montre des situations aussi difficiles. Ce quartier de Jackson Heights, vous le connaissez bien avant de tourner votre film ? Non, pas du tout. J'étais là deux fois pour un après-midi. La première fois, c'était en 2007. Et la deuxième fois, c'était un début de printemps en 2014. C'est en 2007 que vous avez décidé de tourner en film ? Oui, en 2007, j'ai pensé de tourner là-bas. J'ai visité. Et j'ai presque pris la décision quand j'ai reçu la permission de tourner la compagnie de danse à La Prae. Et comme j'avais peur qu'ils vont changer leur avis, j'ai pensé que Jackson Heights sera là. J'ai tourné à l'opéra, la danse. Et puis, j'étais à Paris. J'aime vivre à Paris. J'ai trouvé les autres films à faire ici. Et quand j'ai terminé le montage de National Gallery, je commence à penser qu'il sera la prochaine. Et j'étais à New York et j'ai repensé de Jackson Heights. Je suis allé visiter et j'ai décidé tout de suite de le faire. Je suis allé visiter. Parce que ce qui se joue là, c'est cette gentrification. Enfin, on appelle ça gentrification d'après le terme anglais. En fait, c'est les promoteurs immobiliers qui chassent de plus en plus loin à chaque fois. Exactement. Parce que Brooklyn est déjà fait. Harlem est en train d'être gentrifiquée. et Queens, Jackson Heights, c'est la prochaine. Et la location monte. Les gens doivent chercher les autres endroits pour vivre. Et pour la boutique. Et les grandes sociétés viennent, ils baissent le prix au début. Et quand les petites commerçants sont parties, les prix montent. Est-ce que vous avez l'impression que ce film peut justement les aider ? Ah, ça, c'est difficile. Est-ce que vous refusez, vous récusez absolument le terme de cinéma militant ? Ça, c'est difficile à dire. Ça, c'est la question éternelle. Si les documentaires font quelque chose. Si les documentaires ont un effet. Et moi, peut-être que je suis dans le quartier pessimiste que je ne crois pas. Quel est votre rapport avec la fiction, Frédéric Weissmann ? Parce qu'on l'a dit, vous avez signé une quarantaine de films. Moi, je crois que je fais les films de fiction. Parce que tout le montage, c'est fiction. Toute la structure du film, c'est sur la base des événements spontanés. Mais la façon que je monte une séquence et tout le montage, l'ordre, la structure du film, c'est complètement fiction. Comment vous montez, justement, quand vous avez des centaines d'heures de rush devant vous, comme j'imagine pour dans une Jackson Heights, comment vous les approchez ? Comment vous l'approchez, cette masse énorme de matière ? Je reste dans une chaise pour 12 mois jusqu'à ce que le film est fini. Je crois que vous montez séquence par séquence, c'est ça ? La première chose que je fais, je regarde tous les rushs. Et ça me prend 6-8 semaines. Et je fais des notes. Et puis, je mets à part après 50%. Entre 40 et 50%. Et je commence à monter toutes les séquences que je pense que je peux utiliser. Et ça me prend 6 ou 8 mois. Et ce n'est qu'après que j'ai monté tous les séquences, soi-disant candidats, que je commence à travailler sur la structure. À ce moment, je fais le premier assemblage dans 3-4 jours parce que j'ai une bonne connaissance de toutes les possibilités. Et tous les séquences sont déjà dans presque une forme finale. Et ce premier assemblage, en général, c'est après 30 ou 40 minutes plus long que la forme finale. Et puis, un autre, entre 4 et 6 semaines, je joue avec la structure, je change l'ordre et je joue beaucoup dans le rythme intérieur d'une séquence et aussi le rythme entre les séquences. Et quand je crois que le film est fini, je revois tous les rushs pour être sûr que je n'ai rien oublié. Souvent, je trouve une transition, même une séquence, que j'ai mise à part, mais maintenant que je vois le film, m'aide beaucoup. Donc, en fait, si je vous entends bien, Frédéric Weissmann, le montage, c'est musical ? C'est de la mélodie ? Un peu, mais... Et dans ce cas-là, le tournage, ce serait presque de la danse, c'est ça ? Parce qu'il faut avoir le talent d'être là où personne ne vous attend. Il y a une part de chance. Oui, la part de chance est très forte. Le modèle, c'est Las Vegas, la roulette. Parce que, par exemple, Jackson Heights, sauf que j'ai su qu'il y avait une réunion, et je souviens avant que le sujet de réunion, c'est le problème des immigrés. Mais je n'ai aucune idée de ce qui va passer dans cette réunion. Et quelquefois, c'est complètement l'hasard. Oui, mais c'est aussi une question de... Il faut avoir la bonne intuition, il faut avoir de la rapidité. Oui, oui. Il faut avoir l'angle d'attaque aussi. On est préparé pour Las Vegas. Oui, mais c'est ça. Parce que toute l'organisation, c'est parce que souvent, si vous manquez la première transsecante, vous manquez l'explication pour l'événement. Et il faut prendre une décision très vite. parce qu'il y a toujours quelque chose de très important au début, ou particulièrement si les gens ne le connaissent pas. Et vous, vous êtes au son ? Moi, je suis au son. Je fais la mise en scène et je travaille avec un impérateur. Et il y a une troisième personne qui porte les optiques. Donc vous êtes en équipe réduite, quoi. Vous êtes en équipe réduite, en version commando. Oui, en version commando. Ça se prépare. Sans les mitrailleuses. Sans les mitrailleuses, oui. Mais vous avez un rythme quand même assez infernal. 40 films. Oui, mais je ne sais pas quoi de faire autrement. Ça passe le temps quand même. C'est le convenissement de que nous voulons une meilleure vie. Nous sommes venus à laisser notre vie ici, notre sudor, pour que cette nation continue. Nous devons être honnés de nous, de notre travail et de tous nos pays. Donc, c'est pour ça que nous devons travailler, compagnons. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501